Les évêques travaillent sur la bioéthique parce que la bioéthique a des enjeux considérables, puisque pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons la maîtrise sur la vie. Nous pouvons produire la vie humaine, nous pouvons quasiment modifier la vie humaine. Nous pouvons produire un bébé parfait. Et donc il y a des enjeux considérables et c'est vrai que beaucoup de nos contemporains se posent la question « Quelle société sommes-nous en train de construire ? Où allons-nous ? Quels moyens prenons-nous ? » Et d'autres questions, « Quelle protection avons-nous ? Quelle assurance nous est-il donnée ? » Et c'est vrai que ces questions sont des questions très importantes. Et l'Église voudrait pouvoir participer à ces questions, au chemin qu'il faut ouvrir, en encourageant la recherche, en considérant la souffrance, en permettant que des thérapies soient trouvées dans le respect de toute personne humaine, quelles que soient les circonstances. L'Église croit à l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est un don de Dieu. Et cette intelligence humaine, elle est faite pour chercher. Seulement, nous pouvons rechercher, en vérité, que si le chercheur respecte sa propre humanité. Et nous sommes vraiment hommes quand nous respectons notre semblable. La recherche qui ne respecte pas son semblable, par exemple, des recherches sur des personnes vulnérables qui ont du mal à dire librement leur consentement, me semble être une recherche qui ne respecte pas le chercheur. L'Église encourage la recherche fondamentale, mais toujours en attirant l'attention sur le danger d'instrumentaliser l'être humain pour la recherche. La faim ne justifie jamais les moyens. C'est simple, le gouvernement français a prévu des États généraux au 1er septembre 2009. Et ces États généraux doivent permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir entrer, nous, évêques, mais aussi des catholiques, dans ce dialogue que le gouvernement veut susciter et prendre notre part, comme tout le monde, dans ce dialogue ? La première condition, c'est que ce dialogue se fasse en toute clarté. Sinon, il n'y a pas de dialogue possible. Et il me semble que vis-à-vis des avancées scientifiques, ça serait intéressant qu'il y ait un état des lieux des avancées scientifiques en vérité, et non pas simplement des promesses thérapeutiques qu'on attend toujours. On attend toujours le résultat, et ça fait 20 ans qu'on nous fait parfois dire « on a été des thérapies extraordinaires » et les malades sont toujours là. Et donc ces États généraux doivent nous permettre de dialoguer, d'entrer dans le dialogue. Il me semble que l'Église peut appeler aussi le travail pluridisciplinaire, et non pas simplement faire entendre la voix des scientifiques, ou la voix des juristes, ou la voix des médecins, ou la voix des malades. Il me semble que l'Église peut être un lieu qui appelle ce dialogue entre tous. Peut-être l'Église peut-elle faire entendre la voix des souffrants. J'ai entendu cette dame atteinte d'une maladie grave, à tel point qu'elle est entièrement dépendante, et qui peut taper à la machine avec deux doigts, et qui plaide pour qu'on la laisse vivre. Elle veut vivre, elle aime la vie. Il me semble que c'est intéressant que l'Église fasse entendre ce désir de vivre, cet appel de la vie, cet amour de la vie, car il me semble que tous, que nous soyons croyants ou pas, nous voulons une société pour la vie, la vie humaine de chacun, quel qu'il soit. Et il me semble que l'Église a une voix originale, et qu'elle est attendue dans ce dialogue, dans ses états généraux, et dans ce travail de réflexion pour la révision de la loi de bioéthique. Depuis des siècles, l'Église travaille auprès des personnes vulnérables, par la maladie, par le handicap, par la vieillesse. Et l'Église a donc une expertise considérable, due à son expérience. Maintenant, elle peut parler en raison de cette expérience, mais aussi en raison de tous ces hommes et ces femmes qui sont engagés dans la bioéthique, non pas par le débat, par la discussion, mais tout simplement parce qu'ils sont aux premières loges. De l'accompagnement des couples stériles, de l'accompagnement des personnes atteintes de maladies dégénératives, de personnes atteintes de cancer. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont aux premières loges, qui sont croyants, qui sont chrétiens, et qui ont une vraie expérience, et il est intéressant de faire entendre cette expérience. C'est important que tout le monde se sente concerné et puisse oser se former et ainsi intervenir. C'est pour ça que nous proposerons une journée de formation le 13 décembre pour des personnes ressources, et qui pourront ainsi avoir une formation et ainsi intervenir pendant les états généraux. Et c'est pour ça que le 13 décembre, il y aura un portail nouveau sur la bioéthique qui permettra à tout le monde de venir s'informer, pouvoir poser ses questions, en ayant des réponses par des experts qui donneront des réponses documentées, de telle manière que la formation puisse se poursuivre, en fonction aussi, par exemple, des publications, des évolutions de la science. Ce site sera un lieu de formation à partir du 13 décembre.